Hey ! Salut tous les amis ! C'était la Varche Pokémon, j'espère que vous allez bien et vous m'écoutez ça va extrêmement bien, ça va super ! Aujourd'hui mes amis on se retrouve pour écouter une vidéo sur Pokémon Soleil et Lune Aujourd'hui mes amis des nouveautés ont été annoncées et je pense sincèrement que c'est les meilleures nouveautés qui ont jamais été annoncées pour Pokémon Soleil et Lune Il y a plein de choses qui ont été annoncées donc 6 minutes de trailer pour les japonais, 5 minutes pour les français J'ai déjà un petit peu tout analysé, tout vu et donc du coup on va un petit peu débriefer tout ça Je vous donnerai pas toutes les informations précises mais voilà je vais juste vous donner mon avis, vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau, donc du coup, nouveau Pokémon Nouvelles attaques Peut-être des théories qu'il y a plus d'ARN mais des trucs pour passer d'île en ligne Des nouvelles montures Plein, tellement plein de choses mes amis Je vous propose qu'on voit tout ça dans la vidéo C'est parti ! Parlons tout de suite de la grosse nouveauté de cette annonce Mes amis, je n'en reviens pas Il retouche encore au Pokémon de la première génération et franchement ça fait super plaisir de voir que nos premiers Pokémon ne sont pas oubliés Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces nouveautés ? Et bien écoutez, il y a une nouvelle forme La forme d'Alola Donc Alola, écoutez, vous savez, c'est la... On va dire, c'est la... C'est la région de Pokémon Soleil et Lune Et donc du coup, il y a une nouvelle forme La forme Alola, qu'est-ce qu'il se passe ? Goupix qui était de type feu et Fenard de type feu Deviennent de type glace Goupix devient de type glace Et pareil pour Fenard Et leur couleur aussi change C'est une dinguerie mes amis, c'est une dinguerie Et donc pareil pour Sabelet Sabelet devient encore type glace il me semble Mais il est tout blanc Et pareil pour Sabelet Sabelet, Sablero Sabelet évoluant Sablero Et pareil, Sablero devient type glace Mais c'est juste une dinguerie mes amis C'est juste une dinguerie Donc du coup, nouvelle forme Pareil pour notre coco Donc là, on a eu 3 nouveautés là-dessus Notre coco, Formalola Il se transforme complètement Il est gigantesque Et moi personnellement Ça me fait penser plus à un palmier Si vous voulez, notre coco était assez compact Et maintenant il fait plus penser à une espèce de palmier C'est vraiment juste énorme mes amis Donc du coup, mon avis sur cette nouveauté Je suis extrêmement content qu'il retouche encore aux anciens Pokémon Ma génération favorite, ma génération préférée Je suis content, content vraiment Qu'il fasse quelque chose là-dessus Et du coup mes amis Mais je vous propose directement qu'on passe à l'autre nouveauté Donc du coup, là on est Goupix et Penard Sabelet et Sablero Et Noix de Coco Allez mes amis, c'est parti pour le reste Alors là mes amis, c'est très intéressant ce qui se passe On vient d'apprendre qu'il y a un nouveau Donc il y a des nouveaux Pokémon évidemment Mais il y a un nouveau style de Pokémon Oiseau Qui sera différent par il Donc le même Mais il sera différent par il Donc là j'ai tout devant moi C'est les Plumeline Plumeline, Plumeline Moi je vais dire Plumeline Donc il y en a 4 différents Donc à mon avis il va y avoir 4 îles Ou peut-être ils seront disponibles que sur 4 îles Donc il y a le style Flamenco Pompom Oula Et Beaubuyo Donc à mon avis Peut-être c'est le nom des îles Peut-être ça annonce ce qui va se passer sur les îles Donc le premier style Flamenco est de type feu et vol Écoutez, peut-être que ça annonce que l'île Il y aura peut-être du feu etc Le deuxième style Pompom est de type électrique et vol Donc peut-être qu'il y aura des usines, des trucs électriques On ne sait pas C'est possible, tout est possible Troisième style Oula Donc psy et vol Peut-être que ce sera Je ne sais pas, je ne dis que des théories Mais les amis, je ne dis que des théories Et le quatrième style Bouillaud Donc Spectre et vol Donc on a 4 nouveaux pokémons En fait on a un seul nouveau pokémon Mais de 4 plumages différents Et je trouve ça vraiment intéressant Ça me fait penser au Chenizel A l'époque de Diamant et Perl Ça me fait penser à beaucoup de choses Et franchement mes amis Bah écoutez je trouve ça juste énorme Qu'on change deal Et que le pokémon également change de Comment dire, change de Je ne sais pas d'apparent Je trouve ça vraiment intéressant Donc désolé mes amis Si vous ne reconnaissez pas également le fond de la vidéo Je suis en Espagne Si ma coiffure est complètement nulle C'est pour ça que je me retouche Parce que je n'ai pas été encore chez coiffeur Et quoi que ce soit Mais c'est pas grave je tiens préciser Parce que je sais qu'il y en a qui vont encore dire sur ma coiffure etc Mais voilà bref je suis en vacances Et je profite Et j'en profite pour vous faire plaisir En vous disant toutes les nouveautés Et donc du coup mes amis Bah écoutez je vous propose Qu'on passe tout de suite au reste Également Bah écoutez ça j'ai oublié de vous le dire Mais voilà c'est pas ma spécialité Mais je pourrais quand même vous le dire Les Plumeline Donc on va dire Plumeline On a une capacité donc danseuse Qui copie les danses de l'adversaire tout simplement Et également Apparemment il peut faire changer de type Si j'ai pas très bien compris Il me semble qu'elles peuvent changer de type Selon les Plumeline Donc ça c'est vraiment intéressant Ecoutez Euh Mon avis là dessus C'est juste génial Une bonne grosse nouveauté Et cette fois ci c'est pas du n'importe quoi C'est vraiment diversifié Donc ça fait plaisir Musique Du coup passons à un nouveau Pokémon Qui vient de dévoiler C'est Métaino Donc Métaino est assez spécial ce Pokémon Donc vous allez voir quelques images Chaque fois qu'ils vont apparaître Et donc Métaino mes amis Petite nouveauté à côté de Métaino Il y a le noyau de Métaino Qui est disponible d'ailleurs Sous 4 couleurs différentes C'est vraiment impressionnant J'arrive pas trop bien à comprendre ce que c'est Peut être qu'on en saura plus par la suite Donc du coup il y a un jaune Un bleu Un rose Et un orange Un espèce d'oranger C'est très très bizarre Ce noyau de Métaino Ce Métaino Donc 2 nouveaux Pokémon Peut être qu'un nouveau Pokémon Je pense que c'est 2 nouveaux Pokémon Peut être que le noyau évoluera en Métaino Ou peut être que Métaino Se divisera en plusieurs noyaux Je ne sais pas Mais c'est vraiment intéressant Le fait qu'il y ait encore plusieurs couleurs Vraiment sur Soleil et l'île Ca se trouve vraiment sur Vraiment le climat de l'île De la nouveauté Plein de couleurs Plein de peps Et ça c'est bien Et c'est ce que Pokémon avait besoin Et je pense vraiment qu'ils sont en train de réussir leur cou Je pense vraiment qu'avec cette grosse nouveauté là Qu'on vient d'avoir Je pense que ça lance que du bon Je vous propose qu'on enchaîne Du coup mes amis Egalement petite nouveauté Rappelez-vous de mon Gloutin Mon Gloutin ce petit Pokémon là Et bah il évolue Il évolue On a juste son évolution Qui est juste là Attention je vais vous la mettre Qui est Argus Argus Alors franchement En fait c'est juste le Pokémon Qui s'est un peu levé Et qu'on dirait qu'il a un peu vieilli Toujours une tête de Donald Trump D'ailleurs c'est pas méchant Mais je vous assure C'est fou J'ai l'impression qu'ils font exprès Mais enfin bref Du coup oui donc Argus Bah écoutez je ne sais pas trop Quoi penser de ce Pokémon Je me fais attaquer par les moustiques Je ne sais pas quoi penser de ce Pokémon Sans vous mentir Je ne sais pas Je ne sais pas mes amis Bah écoutez ça sera à vous de me dire en commentaire N'oubliez pas de débattre en commentaire Ce que vous pensez des Pokémon Etc etc Et donc mes amis également Je sais qu'il y a quelqu'un qui vont dire David tu ne parles pas de stratégie Etc je tiens à le préciser Mes amis Je ne sais pas la stratégie Je ne connais rien en stratégie Et je l'assume Et c'est normal On n'est pas obligé de connaitre tous La stratégie Voilà Donc du coup Pour ceux qui connaissent la stratégie N'hésitez pas à dire des infos en commentaire Pour tous les abonnés C'est super sympathique Et là encore deux nouveaux Pokémon Donc on a Mimentis Qui évolue en Floramentis Donc ça c'est ce que je dis Mais normalement Je pense que Mimentis évolue en Floramentis Du coup deux nouveaux Pokémon On a directement Bah déjà la nouvelle évolution Et on vient d'apprendre également Qu'il y a une nouvelle capacité Ca s'appelle l'âme solaire L'animation est vraiment sympathique J'espère que Je ne sais pas si je vous la mettrai Ca dépend selon les droits d'auteur etc Mais franchement l'animation L'âme solaire est vraiment sympathique Donc que pensez de ces deux nouveaux Pokémon ? Et bien écoutez Ca correspond parfaitement Bah à cette île A cette île d'Alola Puisque bah voilà Ca reste dans le thème Des espèces d'insectes Ou est-ce que je veux dire De... Voilà Ca reste exactement dans le thème Dans les couleurs Donc on passe un petit Pokémon mignon A un plus gros Pokémon Ca fait penser un peu à Manternel Ce Pokémon on fait directement Pense à Manternel Dites-moi votre avis en commentaire d'ailleurs Et donc voilà mes amis Tout simplement Deux petits nouveaux Pokémon Deux Pokémon qui font plaisir Celui-là je les apprécie énormément On reste dans Pokémon là C'est vrai que je vous l'ai dit Il y a des Pokémon pour moi C'est plus Pokémon C'est clair qu'on est annoncé Mais là vraiment On est vraiment bien dans le thème ça Voilà je ressens un... Voilà de l'amour C'est des nouveaux Pokémon Et ça c'est bien vendu Quelque chose Là tu sens que c'est l'esprit Pokémon Et ça c'est bien Également on vient d'apprendre la sous-évolution de notre cheval préféré Je vous l'avais dit C'était mon coup de cœur Bah écoutez de ces dernières annonces Sur Pokémon soleil et lune C'est Tiboudé Donc on dirait un tout petit âne C'est vraiment... C'est vraiment tout mignon Donc je vous l'avais dit mes amis J'en étais sûr J'en étais sûr Je l'avais dit sur Twitter Que ce espèce de cheval Allait avoir un Pokémon juste en dessous Et donc le voici c'est Tiboudé Donc il y a un petit âne Alors je ne suis pas fan du petit Pokémon Bon écoutez il en faut une c'est pas grave Mais son évolution est juste géniale Et je vous l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos Du coup Tiboudé est là Et ça ça fait plaisir Un nouveau Pokémon Qu'est-ce que j'en pense ? Ça reste dans le thème de son évolution Et ça fait plaisir Surtout ce qui va suivre Surtout ce qui va suivre mes amis Ça va être du très très lourd Et du coup des nouvelles Pokémon tures C'est juste génial Les animations sont vraiment sympathiques mes amis On apprend que Il y a Bourinos On pourra grimper Bourinos On pourra grimper également Charpedou Mega Charpedou Même il me semble Je sais pas Peut-être que je confond Et également Mes amis On peut Chevaucher Le Le Dracaufeu Le Dracaufeu On va pouvoir se mettre sur un Dracaufeu Vous savez Avant c'était Megalathios Megalathias Ça c'était pas Non plus très extraordinaire Mais c'était vraiment sympathique Et là Bourinos Euh Bourinos Charpedou Et Dracaufeu Et Dracaufeu Je sais pas si vous vous rendez compte Du coup 3 nouvelles Pokémon tures Peut-être plus Et bah écoutez mes amis C'est juste Bah c'est juste du génie Donc dites moi votre monture préférée Bah écoutez moi c'est clairement Dracaufeu Puis Bourinos Puis Charpedou On pourra également voir Qui peuvent dégommer Du paysage Etc Peut-être dégager des passages Nous faire découvrir des nouveaux paysages Et ça mes amis C'est juste génial Des grosses nouveautés Et franchement je n'en reviens pas Et franchement je vous préviens Bah écoutez mes amis On peut devenir lauréat du tour des îles Donc peut-être qu'il n'y aura plus d'arène Peut-être qu'il n'y aura plus de badge On ne sait pas mes amis Et peut-être que ça sera tout simplement Un truc de lauréat Voilà pour l'instant C'est assez flou Mais moi ce que je vous dis C'est assez flou Mais j'essaie de comprendre également Et donc du coup il faudra capturer Avec les pokémons Des 4 îles Et à chaque île Il y aura normalement Un petit Pas un chef Ou quoi que ce soit Mais un espèce de représentant De chaque île qu'il faudra battre Donc du coup Là j'ai le très loin devant les yeux C'est C'est assez impressionnant Donc du coup il y aura des capitaines Voilà Alors rencontrer les capitaines Donc là il y a Barbara type plante Euh Néfi Euh Des pokémons de type eau Il y a le capitaine Chris Spécialiste des types électriques Et il y a un dernier capitaine Le spécialiste des types feu Euh Kiawe Donc voilà C'est très très impressionnant Et voilà Je trouve ça vraiment très très impressionnant Qu'il y a un fait qu'il y a un capitaine de chaque île Peut-être pour passer de île en île Il faudra vraiment capturer beaucoup de pokémons Peut-être farmer Peut-être trouver des énigmes Etc pour avoir des bons pokémons Et passer de île en île A mon avis pour passer d'île en île Et ben il faudrait Il faudra peut-être vraiment être très fort Peut-être faudra ça se méritera de découvrir les autres régions Et donc du coup Euh Il y aura des pokémons dominants Il y aura des pokémons dominants Pour passer à chaque fois après chaque épreuve Donc là c'était un Manglouton Euh Ou l'évolution du Manglouton Euh Dans ce trailer voilà Et donc du coup mes amis c'est juste énorme Et donc là on vient d'apprendre qu'il y a aussi le doyen de Mélé Mélé Donc Pectorius C'est C'est assez impressionnant voilà Il y a plein de nouveautés Euh Je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus Juste que je suis très surpris Et j'espère peut-être qu'on va gagner le système des arènes Mais peut-être qu'on va passer vers une nouvelle ère Ou peut-être que cette fois-ci c'est juste Bah Quelque chose de spécial pour une fois ça va changer On ne sait pas Mais ce système est vraiment génial Et du coup mes amis nouvelle encore nouveauté Il y aura une nouvelle capacité pour tous les types de pokémons La capacité Z Donc là je suis en train de la regarder en direct pour réagir devant vous C'est juste incroyable Donc là on voit un Pikachu Mais écoutez qui lance en fulgure lance gigavolt Voilà c'est à mon avis c'est une capacité de parc combat C'est ce qu'ils disent et c'est ce que je me doutais Parce que ça a l'air d'être vraiment surpuissant Mais vraiment surpuissant D'ailleurs vous aurez les liens des trailers dans la description C'est juste énorme Donc là pétale explosion éblouissante Pour les types plantes avec le brindibou C'est juste gigantesque Cette fois-ci on passe à Pirou explosion cataclysmique Pour les types feu avec flamme yahoo C'est juste énorme Cette capacité Z Et donc du coup on va passer à la dernière Qui va juste apparaître le super tourbillon abyssale Avec le pokémon de type O C'est Otakin C'est une tuerie ses attaques C'est une tuerie ses attaques mes amis Et donc du coup c'est Bah voilà je ne sais pas quoi dire Là voilà c'est bien de se finir Je ne sais pas quoi dire C'est juste incroyable Il y a tellement de nouveautés dans ce nouveau trailer Entre les nouveaux pokémons Les nouvelles formes Les nouvelles montures Les nouveaux types d'attaques Peut-être le changement On va vers une nouvelle ère Plus d'arènes mais des épreuves Les pokémons dominants Qui peuvent appeler un pokémon Une sous-évolution Mais nan mais what the fuck Il y a tellement de trucs à dire Il y a tellement de trucs à dire Du coup mes amis On se dit à tout de suite Peut-être pour la fin de vidéo Bah écoutez mes amis J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Écoutez c'est un énorme plaisir de vous la faire Je vous rappelle que je ne suis pas un expert C'est vraiment pour vous montrer toutes ces nouveautés C'est à vous de débattre en commentaire Il y a également d'autres experts Sur des sites internet Qui font bah écoutez La même chose que moi En décrivant tout ce qui se passe Moi je suis juste content de tout ça Voilà j'apprécie toujours autant pokémon Et je vous promets Que toutes ces nouveautés m'ont mis Voilà M'ont mis du beau au coeur Comment dire Pour pokémon soleil et lune Qui m'avait un petit peu désespéré Avec l'ancienne annonce Mais là en mettant des anciens pokémon En les changeant En mettant des nouveaux types En changeant les arènes Ou peut-être une nouveauté en plus des arènes Des épreuves etc Des nouvelles attaques C'est... Bah c'est juste énorme Et je suis vraiment très content de cette annonce Mais écoutez n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Un petit pouce bleu si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Vous abonnez pour ne plus en louper Et on se aide à très bientôt Bye bye